Je vais me faire un petit repas de matin de congé, du jour, du matin, du jour de congé, c'est dur à comprendre ça. Et rien d'extraordinaire, je vais faire 2-3 nouilles et je vais essayer de les agrémenter avec ce que je trouve un petit peu, je vais créer des trucs, je regarde ce qu'il y a dans le frigo et j'agrémente. C'est beau, agrémenté. Donc ça sera des bêtes nouilles avec sa sauce et ce condiment, enfin je ne sais pas quoi, un oeuf que j'espère que c'est dur, que j'espère que ça ne va pas coller dans tous les sens. J'ai aussi des épinards et ici des jeunes oignons et je crois que c'est tout ce que je veux mettre. Je voulais rajouter d'autres trucs mais je n'ai pas commencé à faire trop d'expérimentations, sinon ça va être un truc type Frankenstein. L'oeuf n'a pas fonctionné, il est là, je vais devoir le finir avec le cuir et ça m'a fait une sorte de mélasse un peu bizarre. J'espère qu'au goût c'est bon parce que sinon je vais avoir des problèmes. Je vais essayer de mélanger tout ça, je vais attendre que les épinards cuisent un petit peu et je vais commencer la dégustation. Ok, donc aujourd'hui, programme de la journée. On va aller du côté de Tournai pour aller à une école parce que ma femme va reprendre ses études. Parce que c'est l'un des meilleurs choix qu'elle a pu faire jusqu'à présent, c'est de décider de reprendre ses études pour relancer sa carrière, on va dire la meilleure des façons. Et puis ensuite on va chez Pizza Hut et tenter de choper le buffet du midi à 14h mais il est 11h10. On va encore se préparer et tout le machin, ça va être dur. Un truc à propos de Pizza Hut, quand les mecs choisissent les noms de pizza, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de trouver des noms comme ça ? La pizza s'appelle... Il n'y a personne qui s'est dit chez Pizza Hut, on va peut-être pas choisir un nom de pizza que personne ne sait prononcer. On est ici à Tournai. On va aller manger un truc qui s'appelle Millipat. On va dans un truc qui s'appelle Millipat qui fait tous les cupcakes, trucs en chocolat. Ah, Millipat c'est ici. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que c'est bon ? Bien sûr, il me semble. Est-ce qu'on n'a pas le paradis là ? Je suis une bataille hein ! Je suis une bataille hein ! Je suis une bataille hein ! Je t'ai pensé. On va rentrer nous. Non, on ne bouge pas. Focus... On est chez Millipat, c'est un endroit où ils font tout ce qui est cupcakes, tout ce qui est un peu... Il y a énormément de gourmandises, des trucs sucrés avec du chocolat, sous toutes ces formes. Ils ont une page Facebook, ils ont un site internet. De toute façon, je vais vous filmer ce qu'on va avoir, ce qu'on a choisi et on s'en va tantôt. Voilà, dès que c'est tout à l'écran de l'heure, merci, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Le petit. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà ce qu'on a reçu, mon truc, ce qu'on appelle Freaky Shake, avec des sneakers. Bon, il y a un peu de tout au niveau du chocolat, il y a de la chantilly. C'est chaud ? Ouais, ouais. On a un gâteau ici. C'est autant quoi ? Leur cake Oreo. Leur cake Oreo avec le petit Oreo au-dessus. Chocolat chaud. C'est chaud. Alors ? Tu le veux ? Prends-le, prends-le. C'est bon ou quoi ? C'est bon. On a un peu de fantaisie à les soper des marveilles. Il y a encore une salle aussi en haut, mais on n'y est rien une fois une fois. Franchement, c'est vraiment sympa. C'est cosy. Les photos aussi sont d'époque. Alors, franchement super sympa. Ils font tout ce qui est cupcakes, les chocolats chauds, tout ce qui est un peu chocolat fantaisie dans tous les sens. Et l'intérieur, vous l'avez vu sur les vidéos, l'intérieur est génial parce qu'ils ont gardé le style un petit peu ancien des vieilles maisons. Il y a l'ajout d'assiettes d'époque, de petites assiettes de vaisseilliers, même les fauteuils sont des vieux fauteuils rembourrés, c'est assez cosy. Et ça ne coûte pas cher aussi, on en a eu pour moins de 20€, je crois qu'on va en avoir pour 15€ pour ce que j'ai mangé, je ne sais même comment ça s'appelle. Du coup, le chocolat chaud, les Snickers que j'ai pris, un chocolat chaud simple et le gâteau de ma femme, le Multiple Liars Oreo. Donc franchement, c'est très raisonnable et je vous conseille de venir. En fait, ça se trouve ici, Millipote, et c'est à Tournai, donc Tournai c'est une Sasson, c'est le Côte-Costel, et c'est Grand Place, sur la Grande Place de Tournai. Ouais ! Là, on est occupé de chercher les enfants, ma femme est partie de chercher les enfants, enfin les enfants ont cherché ma fille, ont cherché mon fils après. À la crèche, à l'école, après on rentre à la maison pour les préparer, les laver et monter les vidéos. Je parlais avec un ami hier, qui justement est venu me demander des conseils pour une chaîne YouTube, parce qu'il voulait faire une chaîne YouTube également. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que YouTube n'est pas réservé à des photographes, à des vidéastes, à des cinéastes professionnels. YouTube, c'est la création de tout un chacun. Tout un chacun est capable de devenir créateur de contenu, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit attractif ou pas. Et on n'est pas obligé d'avoir, par exemple, suivi des études de films, de cinémas, de vidéos, de quelques matières artistiques que ça soit, ou de maîtriser même le sujet qu'on utilise, pour pouvoir faire quelque chose d'attractif, de cohérent, d'agréable à regarder, à écouter ou autre. On peut très bien exceller dans une matière, même en autodidacte, même en progressant petit à petit, en ne connaissant pas toutes les bases à la base, en ne connaissant pas toutes les bases au départ. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ne se lancent pas, parce qu'elles se disent, j'ai pas la capacité, j'ai pas la formation, je peux pas le faire. Et finalement, il y a des gens qui m'ont avoué qu'ils aimeraient bien se lancer, en fait. Ils ont des idées, ils aimeraient bien les mettre en pratique, ils aimeraient bien les mettre en vidéo. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur de se filmer, ils ont peur de la critique, ils ont peur de raconter n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Et j'avais eu le... C'est ma femme. Et c'est ma fille. J'ai eu la réaction d'un youtubeur aussi, parce qu'on lui demandait, en fait, est-ce que les critiques négatives t'affectent sur YouTube ? Et il disait que non, en fait. Finalement, que ça soit des critiques positives ou négatives, des commentaires positifs ou négatifs, ça fait de toute façon des vues. Donc, ça fait de toute façon en sorte que ton ratio de vues va augmenter. Et donc, ça permet justement d'avancer, de ne pas s'occuper, en fait, des critiques négatives, des choses qui pourraient t'affecter en tant que créateur, en tant qu'être humain, en final. Musique Musique